Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Saut Intuitive, j'espère que vous allez bien ce matin. Voilà, on est jeudi 23 juin. Allez, on va se faire le tirage pour voir un petit peu les énergies qu'on a aujourd'hui dans l'air. Tirage, évidemment, qui ne pourra pas parler à tout le monde, qui ne correspondra pas à tout le monde. Donc, gardez votre discernement, voilà. Alors, c'est parti, j'ai continué de garder le mélange oracle des miroirs et oracle G, ok ? Voilà, allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les personnes qui regardent la chaîne aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme message à vous faire passer ? Donc, pour les personnes qui regardent la chaîne Tirage Sentimental, on va aller voir un petit peu le message pour vos énergies sentimentales. Allez, on va s'en mettre vite. Donc, énergie sentimentale pour les personnes qui regardent la chaîne. On y va. Le monde Oui, on a On a le choix, j'ai envie de dire. Alors Cauchemar, quelque chose qui a pris du retard Par rapport peut-être à un enfant aux cheveux bruns ou peut-être une personne immature Qui porte des masques, ici, qui n'est pas du tout dans une vie harmonieuse. On voit quelque part qu'on a pris du retard parce que, alors, la carte de la distance était retournée, donc on n'a peut-être pas pris assez de distance par rapport à cette personne. Des cauchemars, pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'on se sent coupable. Ouais, il y a un problème de culpabilité. Alors, on voit qu'il y a un changement, ici. On a aussi, alors, soit on parle, soit vous êtes un couple jeune. On peut vous faire, évidemment, prendre les énergies d'un couple jeune. On parle ici d'une énergie masculine et d'une énergie féminine. Ça peut nous parler, donc, pour vous, en tant qu'homme, d'accord ? Il y a un changement, ici, par rapport à une féminine. Alors, soit c'est vous qui manquez de maturité. Vous êtes avec une féminine beaucoup plus jeune que vous qui porte des masques. Soit c'est vous qui portez un masque et il y a du changement par rapport à cette féminine. De toute façon, on va aller approfondir. Soit on parle d'un couple jeune, qui se ment, en fait, quelque part. On voit qu'il y a des cauchemars parce que vous vous sentez coupable, d'accord ? On voit que cette personne se sent coupable. Ouais, moi, je pense que c'est plus les énergies de ce masculin, là, qui, je pense, manque de maturité, hein. Ouais, qui porte un masque. On voit ici qu'une situation qui a pris beaucoup de retard parce que, quelque part, on ne prenait pas assez de distance, vous voyez, parce que la distance était retournée. Et on voit ici qu'il y a un changement qui arrive. On va aller prendre avec le line of love. On va aller rajouter un peu plus de précision sur cette situation. En tout cas, on voit qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui a changé, là, parce que ça fait un petit moment que ça dure. On voit qu'il y a une roue qui a tourné. Il y a pratiquement une année qui est passée, là. Moi, je dirais même deux. Moi, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de temps qui a passé, l'été, l'automne, l'hiver. On est sur un changement. On voit qu'il y a, alors, soit c'est cette personne qui porte un masque, soit c'est la féminine qui porte un masque. C'est peut-être la personne de votre cœur qui est avec une féminine, ou c'est peut-être vous qui êtes avec une personne qui porte des masques. Ouais, on voit en tout cas beaucoup de cauchemars parce qu'on se sent coupable. Quelque chose qui a pris du retard, aussi. Ok, on va les recouvrir. On va les recouvrir. Qu'est-ce que je peux avoir comme autre message, là, par rapport à cette situation ? Qu'est-ce que je peux avoir comme autre message, s'il vous plaît ? Par rapport à ce tirage, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Je vais monter un peu les cartes. Comme je vais recouvrir pas mal, sinon je n'ai pas de place. Ok. Donc, quel autre message, s'il vous plaît ? On est en colère. Ouais. On est en colère. Ok. Alors, on voit. Ah ben oui. Alors, moi ici, je pense qu'on parle de votre autre. On parle d'une personne, ici, qui se prend beaucoup la tête, qui est beaucoup dans la culpabilité, qui s'est fait beaucoup d'illusions, et ça peut concerner le financier. On a pris du retard. Il y a du retard qui a été pris par rapport à cette situation, parce qu'on n'a pas pris de distance, et ça nous a envoyé beaucoup de mauvaises énergies, et des mauvaises énergies pour avoir un équilibre de vie, tout simplement. Il y a un changement ici pour cette personne. Alors, cette personne, je vous le dis, c'est soit vous qui êtes dans un grand changement, un travail sur vous, une introspection par rapport à cette vie de couple, par rapport à cette vie que vous menez, mes amis, et on voit ici, quelque part, qu'il y a des masques portés. C'est vous, je pense, qui portiez un masque, et on voit qu'il y a un changement par rapport à une féminine, avec qui il y a une réconciliation, en tout cas, qui est possible, ou qui va arriver, ou qui est déjà arrivé, et qui vous amène beaucoup d'épanouissement et de développement. Ça peut nous parler de vous, ou d'une personne en face de vous, qui ment, qui porte des masques, donc il n'y a pas d'harmonie dans le couple, mais on voit qu'il y a un changement qui se fait, parce que peut-être que vous étiez déjà séparés avec cette personne, que vous vous êtes réconciliés, mais en tout cas, il y a des choses qui ne vont pas. On voit ici que ça a pris beaucoup de retard. La décision a pris beaucoup de retard. Il y a, si vous voulez, une prise de distance là, qui est en train de se faire, parce que cette personne, aujourd'hui, vous vous rendez bien compte, qu'elle est pleine de mauvaise énergie, elle vous empêche d'être dans l'équilibre. C'est comme si on faisait un travail sur soi. Il y a une énergie ici, quelque part, je pense que c'est vous, en tant que masculin. Alors, vous changez si vous êtes une femme, mais moi, j'ai l'impression ici, qu'on parle d'un masculin, qui a manqué de discernement, qui a manqué de maturité, et qui est en train de changer et qui a fait un travail sur lui-même pour retrouver un équilibre dans l'amour. Pourquoi ? Parce que cette personne s'est peut-être laissée grugée par une féminine. Ouais. Il a peut-être pensé, là, il y a de l'abondance de l'équilibre par rapport à l'amour et par rapport à l'épanouissement. On voit ici, quelque part, qu'on était totalement dans l'illusion, très mauvaises énergies. Il y a eu un travail d'introspection qui a fait qu'on peut se réconcilier ici. Alors, se réconcilier peut-être avec l'amour, tout simplement, ou l'amour de soi aussi. Beaucoup de cauchemars, beaucoup de culpabilité, en tout cas, et beaucoup de retard par rapport à cet équilibre parce qu'on n'a pas pris suffisamment de distance avec cette personne, j'ai l'impression. On va aller recouvrir avec le normand. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, là, par rapport à cette situation ? Ouais, moi, j'ai l'impression qu'on était totalement dans l'illusion avec quelqu'un. Alors, ça peut nous parler aussi de vous, en tant que féminine, qui a peut-être été avec une personne très immature, d'accord ? Il y a du changement ici aujourd'hui par rapport à cette personne. Il y a peut-être une autre personne qui vous réconcilie avec l'amour aussi. On voit qu'il y a beaucoup de culpabilité, en tout cas. moi, j'ai l'impression ici que vous étiez dans l'illusion totale avec cette personne. On voit qu'il y a du déplacement, il y a du mouvement. Il y a quelque chose qui est en train de changer ici. On est en train peut-être de se réconcilier avec soi-même, je ne sais pas, pour retrouver un épanouissement. ça peut nous parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autres ? Peut-être que cette personne vous a ébloui aussi avec son abondance financière, vous voyez, ça peut nous parler de ça aussi. Que vous, peut-être quelque part, vous avez voulu vivre quelque chose de chouette et que cette personne vous a ébloui avec l'argent. J'ai le serpent qui peut nous parler de mauvaises énergies, mais qui peut nous parler aussi de transformation. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Il y a quelque chose qui se termine définitivement. Beaucoup de culpabilité, beaucoup de cauchemars, beaucoup d'illusions par rapport à cette personne qui, je pense, vous a montré beaucoup d'abondance et vous en a peut-être mis plein les yeux. Et aujourd'hui, on voit que ça se termine. Vous quittez cette situation pour vous réancrer ici. Vous n'avez pas pris vous étiez enfermé dans une prison mentale, dans des très mauvaises énergies, problème d'équilibre. Ça concerne une relation passée. Vous avez la clé, en fait. Et puis, ça peut concerner surtout votre équilibre que vous n'avez pas su avoir par rapport à des très mauvaises énergies. Des énergies, des mauvaises personnes, des mauvaises énergies où vous n'avez pas su prendre de distance par rapport à ces personnes-là. Et on dit ici que ça fait très longtemps que ça dure et ça fait surtout très longtemps que vous êtes enfermé quelque part dans une prison mentale. Et pourtant, on vous dit que vous avez la clé. Vous voyez. On voit ici qu'il y a un changement. Ça peut concerner cette personne qui a manqué de fidélité, de loyauté. Et il y a le bouquet qui est de rose retournée. Donc, vous avez peut-être pensé quelque part qu'il y avait quelque chose de chouette avec cette personne. Mais en fait, on voit ici qu'il y a... On voit ici que ça manque de loyauté, de fidélité. Vous avez peut-être pensé que vous alliez pouvoir reconstruire. On voit ici qu'il y a eu une réconciliation, peut-être, qu'il y a déjà eu une réconciliation avec cette personne. Vous avez peut-être pensé que c'était une chance mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous range et on voit le serpent chez vous. Il y a quelque chose qui vous range et il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas ici dans cette relation. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Vous êtes, j'ai l'impression, enfermés dans une cage avec cette personne. Je pense que c'est une personne qui est une forme de va-et-vient, vous voyez. Elle manque de maturité. Moi, j'ai l'impression aussi que vous êtes plus jeune que cette personne. Vous, en tant que féminine. Vous savez, le travail d'introspection, ce n'est pas axé à tout le monde. On voit que vous êtes en colère. Vous en avez marre, en fait, parce que vous étiez, vous avez l'impression, c'est terminé, en fait. Vous n'avez plus envie de vous sacrifier. Ouais. Je pense que vous êtes en colère parce que il y a eu une réconciliation, j'ai l'impression. Il y a eu un retour de cette personne et vous avez pensé et vous avez pensé que cette personne allait pouvoir être fidèle et honnête avec vous. Et moi, j'ai l'impression ici que vous êtes en train de fermer un chapitre. Parce que c'est comme si, en fait, vous aviez essayé plusieurs fois de construire quelque chose avec cette personne. Vous n'avez pas pris de distance, en fait, par rapport à tout ce qui était mauvais autour de vous. et ça, c'est quelque chose que vous répétez depuis un moment. C'est comme si, ici, vous sortiez de l'illusion. Peut-être que cette personne vous en a mis plein la vue, je vous dis, peut-être, au niveau financier, je ne sais pas. Elle vous a peut-être fait miroiter quelque chose. Après, c'est peut-être vous, en tant que masculin, qui, on parle que vous faites un choix de sagesse par rapport au passé. C'est peut-être vous, ici, qui vous vous êtes plantés, en fait. Vous avez peut-être retourné avec une personne. Vous êtes peut-être réconcilié. Tiens, j'ai celle-là qui se cache. Ça parle bien d'un engagement. Vous êtes peut-être réconcilié avec une personne. Vous avez pensé que ça pouvait fonctionner. Et puis, vous vous rendez bien compte que ça ne fonctionne pas. Pensez que c'était une chance, quelque part, de vous réconcilier. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui continue de vous ranger, ici. Il y a un travail à faire pour vous concernant l'amour, concernant le couple en lui-même. Et ça peut concerner la fidélité et la loyauté. Et tant que vous ne travaillerez pas là-dessus, il y aura le bouquet de roses et le bouquet de fleurs est retourné. Il ne se passera rien. Vous devez absolument travailler sur vous par rapport à l'amour. Voilà. Parce que là, vous avez peut-être l'abondance financièrement qui peut faire que vous attirer des personnes qui ne sont intéressées que par le côté financier. OK ? Que vous avez pensé quelque part que c'était bien peut-être de vous... Ouais, on parle de blessures. Vous voyez ? Il y a des blessures par rapport à une féminine, ici. Ou c'est peut-être vous, féminine, qui êtes blessée. Ouais. Moi, j'ai l'impression ici qu'en tant qu'homme ou femme, vous êtes dans une histoire, homme ou femme, ça sort. Vous êtes dans une histoire, dans une totale illusion par rapport peut-être à de l'abondance que cette personne peut vous apporter. Et vous êtes enfermé dans tout ça. Et peut-être que vous êtes la roue à tourner. Donc, peut-être que vous êtes revenu, reparti, vous voyez ? Vous avez réessayé peut-être de vous réconcilier avec cette personne plusieurs fois et ça ne fonctionne pas. Et il y a toujours quelque chose qui... Il y a toujours quelque chose qui bloque. Vous êtes peut-être en train de prendre la foudre sur la tête, mes amis. Et vous êtes peut-être en train de prendre conscience que ça ne fonctionne pas avec cette personne. Ouais. Soit c'est l'abondance. Alors, si vous êtes la personne opposée, vous interchangez les énergies, bien sûr. Soit vous êtes vous la personne qui a attiré des personnes parce que vous avez l'abondance financière et que quelque part vous comprenez que cette personne est là dans votre vie parce que vous avez de l'abondance financière. Et cette personne n'est pas là pour l'amour et là que pour le côté financier. Et c'est peut-être quelque chose que vous répétez depuis plusieurs fois. ok, on va aller voir là, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre comme message ici par rapport à cette situation. Je pense que là, elle a voulu venir. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous donner encore comme message par rapport à cette situation. Alors, soit vous vous prenez la foudre sur la tête soit vous vous prenez soit il y a quelque chose qui arrive de chouette dans votre vie qui vient un petit peu soudainement changer la donne, on va dire. On voit ici qu'il y a une addiction, vous voyez. Ouais. Il y a une addiction malsaine. Peut-être que c'est vous qui avez cette addiction peut-être pour l'argent, peut-être que c'est l'autre. En tout cas, on vous dit que quelque part vu que vous terminez cette histoire-là avec cette personne, on voit que c'est une chance parce qu'au moins vous vous libérez de ça. Ouais. Alors, oui, on nous confirme bien que cette personne du passé, enfin cette personne avec qui vous êtes en train de changer la donne est une personne rusée. on vous le confirme ici. Alors, vous voyez, c'est cool parce que je parlais de coup de foudre. Mais moi, je pense qu'il y a un coup de foudre avec une personne parce que là, on voit qu'il y a un changement. Un changement pour vous dans l'amour. On voit ici qu'il y a une ouverture, on voit qu'il y a un amour véritable et on voit qu'il y a énormément d'attirance et d'alchimie, d'attraction avec une personne ici. Donc moi, j'ai l'impression ici que vous rencontrez quelqu'un. Ouais, on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive et c'est quelque chose que vous y croyez dur comme fer. Il y a un engagement, vous voyez, c'est sorti tout à l'heure. C'est chouette. C'est comme si ici, alors, quand on parle d'illusion, d'addiction, tout ça, on parlait de blessure tout à l'heure. Il y a certaines blessures parce que là, on voit qu'il y a le sacrifice qui est retourné. D'accord ? Si vous étiez dans une relation de sacrifice, les amis, hommes ou femmes, effectivement, vous vous êtes peut-être sacrifiés parce que vous êtes dans l'illusion totale avec une personne. L'illusion totale en pensant que vous alliez vers une abondance et vous aviez peut-être justement l'abondance financière avec cette personne. Je ne sais pas parce que c'est ressorti. En tout cas, aujourd'hui, vous avez pris du retard dans votre chemin et ça vous a mis en total d'équilibre. Pourquoi ? Parce que vous avez manqué peut-être de discernement. Il y avait énormément de mauvaise énergie autour de vous et ça, c'est... Vous étiez dans une prison dorée. Prison dorée, où quelque part, il y avait énormément d'abondance. Mais vous étiez dans la totale illusion. On voit ici que vous avez une personne à côté de vous. Cette personne ressort comme une personne rusée et on vous le confirme encore ici. C'est comme si ici, il y avait un changement. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, il y a une nouvelle union. D'accord ? Il y a un travail aussi peut-être au niveau de la fidélité, de la loyauté. Peut-être que vous, vous avez manqué aussi de loyauté, de fidélité envers cette personne parce que des fois, quand on porte les mêmes blessures, vous voyez, on peut... On est en effet miroir donc on peut se faire du mal et on voit ici qu'effectivement, on y a un travail. On vous guide en tout cas. On vous guide pour justement travailler sur l'amour, pour retrouver une vie stable, pour retrouver une vie, une famille d'amour, d'accord ? Une relation en tout cas sentimentale avec de la fidélité, avec de la loyauté, avec que des belles choses, d'accord ? Et là, on vous parle de déménagement, d'ouverture. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, un amour véritable avec énormément d'attractions. Donc, c'est une rencontre de toute façon qui peut, là, entre un à trois mois, d'accord ? D'un moment où vous suivez la guidance jusqu'à trois mois. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a une nouvelle personne qui arrive et on vous parle aussi de coup de foudre avec une nouvelle personne ici. Voilà. Bon, c'est bien, c'est un super tirage, on va dire. On n'a que des bonnes énergies. Je vous prends un petit message avec le chaman. On vous parle de mettre du rouge. Vous voyez, le rouge, c'est la passion, c'est l'amour. C'est un symbole aussi de bonne santé. On vous parle de puissance, de fertilité, de courage, de confiance, de le mettre dans une chambre d'un malade pour l'aider à guérir, par exemple. Ben oui, c'est la passion aussi. Donc, moi ici, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive de très beau. On a le rouge là, on a le rouge avec la coccinelle, vous voyez. Donc, c'est plutôt chouette. Il y a le rouge aussi dans le coup de foudre. Voilà. Moi, je pense que vous avez enfin compris qu'il fallait arrêter de vous mettre avec cette personne qui vous fait perdre du temps. Vous, vous êtes reconcilié, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une grosse prise de conscience par rapport à tout ça. Voilà. On vous dit de bousculer vos automatismes. Si vous changez d'itinéraire pour aller travailler ou encore du menu pour votre petit déjeuner, il ne faut pas plus pour accueillir la nouveauté. Ouais, ben en clair, en fait, le message, il est simple. C'est, si vous faites toujours la même chose, vous avez toujours le même résultat. Donc, arrêtez d'aller venir dans la vie de cette personne. Vous vous réconciliez, mais ça ne fonctionne pas. Donc, de toute façon, sortez de tout ça parce que c'est que du négatif. Il y a quelque chose de chouette qui arrive derrière. Et on vous dit aussi qu'un rêve va vous apporter une solution. Donc, si vous avez un doute, avant de vous endormir, demandez à vos anges de vous transmettre la réponse dans vos rêves. Et soyez attentifs ou attentives parce que dans les rêves, il y a des messages. Voilà, les amis. Ben écoutez, je trouve que le message était plutôt sympa. Donc, on a fait l'erreur de se réconcilier et on est toujours sur l'échec. Voilà. une réconciliation qui ne fonctionne pas. Une réconciliation parce qu'on a quelqu'un qui nous ment. Voilà. Voilà, les amis, c'était le message du jour. Ben écoutez, je vous fais des bisous du cœur et comme je le dis tous les jours, n'acceptez pas l'inacceptable. En tout cas, gratitude infinie. Gratitude infinie pour votre présence et pour tous les commentaires. Je lis tout pour les likes. Vous pouvez me contacter. Vous avez le mail, le téléphone et merci pour les guidances privées. Voilà, je vous fais des bisous. Bye bye. AHA. AHA.